Dans Philippiens chapitre 1 verset 20 à 21 qui dit ceci Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie, soit par ma mort Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain Vivre c'est Christ et mourir m'est un gain Lorsque nous perdons quelqu'un de très cher quelqu'un qui donnait vraiment des moments difficiles au royaume des ténèbres par l'impact positif qu'il avait dans la vie des autres en amenant les gens à se rapprocher de Dieu en étant un bon exemple d'un véritable chrétien Ainsi, lorsqu'une telle personne meurt subitement cela est un choc pour beaucoup de gens Mais de plus, le royaume des ténèbres se réjouit grandement comme dans le cas de Jésus quand il fut crucifié sur la croix Luc chapitre 23 verset 33 à 37 qui dit Et quand ils furent arrivés au lieu qui s'appelle le calvaire Ils le crucifiaient Ainsi que les malfaiteurs L'un à droite et l'autre à gauche Alors Jésus dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Et ils partageaient ses vêtements et ont tiré au sort Et le peuple se tenait debout regardant Et les dirigeants aussi avec eux se moquaient de lui se moquaient de Jésus en disant Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même S'il est Christ, l'élu de Dieu Et les soldats aussi se moquèrent de lui venant à lui élu enfant du vinaigre et disant Si tu es le roi des juifs sauve-toi toi-même Mais tout cela est la manifestation de la grandeur de la sagesse de Dieu Car si le roi des ténèbres savait que la mort de Jésus Christ aurait causé tant de salut à travers toute la terre et à travers tous les âges et toutes les générations il n'aurait sûrement pas tué mais plutôt il l'aurait laissé vivre Et la même chose est vraie pour tout véritable croyant tout véritable chrétien que Dieu a permis d'être tué ou de mourir Il y a en effet un but plus grand en cela Et si le roi des ténèbres connaissait ce plus grand dessein de Dieu derrière la mort du serviteur de Dieu il n'aurait sûrement pas laissé mourir ce serviteur de Dieu Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 à 9 qui dit ceci Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère même la sagesse cachée de Dieu même la sagesse cachée que Dieu a ordonné devant le monde pour notre gloire qu'aucun des princes de ce monde ne connaissait car s'il avait su il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire donc il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime comprenez que Dieu est à l'oeuvre en vous et à travers vous Dieu a à l'oeuvre dans votre vie il a à l'oeuvre dans son église toute votre vie est l'oeuvre de Dieu Dieu est à l'oeuvre dans son église d'où la parole de Dieu déclare dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 qui dit ceci car nous sommes son ouvrage donc nous sommes son oeuvre ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ainsi Dieu travaille en vous il travaille sur vous et Dieu travaille sur son église et de la même manière quand un mécanicien travaille sur un véhicule il commencerait à créer d'abord un désordre en démontant le véhicule et pour les autres cela a l'air désordonné cela paraît désordonné mais le mécanicien sait que le véhicule doit d'abord paraître désordonné pour qu'il puisse paraître réparé pour qu'il soit réparé le véhicule le véhicule doit d'abord avoir l'air moche avant que celui-ci devienne embelli soit joli ainsi ainsi une fois le travail terminé l'ordre est restitué une fois le travail complété la propriété est rétablie par conséquent vous devez savoir que Dieu travaille un chef d'oeuvre et vous êtes ce chef d'oeuvre toute votre vie est le chef d'oeuvre de Dieu et il en va de même pour toute l'église de Dieu sachez que le désordre ou le chaos que vous voyez dans votre vie ou autour de vous cela signifie simplement que Dieu travaille sur vous votre maladie est une indication que Dieu travaille sur vous votre douleur est une indication que Dieu travaille sur vous votre déception est un signe que Dieu travaille sur vous votre échec est une indication que Dieu travaille sur vous votre combat est un signe Que Dieu travaille sur vous Votre douleur Est un signe que Dieu travaille sur vous Votre perte d'une personne Très chère Est un signe Que Dieu travaille sur vous Que Dieu travaille sur son église Que Dieu vous perfectionne Dieu perfectionne son église De la parole que Dieu dit Dans Philippiens chapitre 1 verset 6 Qui dit ceci Je suis persuadé Que celui qui a commencé en vous Cette bonne oeuvre La rendra parfaite Pour le jour de Jésus Christ Donc Dieu qui a commencé Cette bonne oeuvre Ce bon ouvrage En vous et sur vous Va la parfaire Va la perfectionner Donc Dieu perfectionne En ce moment son église Ainsi Toutes les persécutions Que peut traverser l'église de Dieu La perte d'un très cher frère Ou la perte des très chers frères Ou soeurs dans la foi Tout cela sont des prémices D'un grand réveil à venir Ce sont des signes D'un grand D'une grande moisson d'âme A venir Ce sont des événements Annonçant Le prochain réveil Que Dieu est sur le point d'apporter Et sur la face de la terre Alors Fortifions-nous dans le Seigneur Voyons Le schéma d'ensemble L'image d'ensemble Voyons ce que Dieu Est en train De faire Le chef d'oeuvre Qu'il est en train De mettre en place Ne nous focalisons pas Sur Cette partie Pénible Et douloureuse Qui nous paraît Mais voyons Le schéma d'ensemble Ce que Dieu Est en train de mettre Au point Le chef d'oeuvre Que Dieu est en train De profiter A d'affiner Alors Nous voulons ainsi prier Nous voulons Dire au Seigneur Merci pour sa parole Merci pour cette parole De réconfort Merci de nous Pour cette parole D'assurance Que nous ne sommes pas Dans la défaite Même si aux yeux du monde Il semble que nous Nous avons été touchés Dans notre Dans notre fort intérieur Mais En vérité Cela nous est avantageux En vérité Dieu prépare Quelque chose De bien pour grand Alors nous voulons Remercier le Seigneur Pour cette parole D'assurance Qu'il nous donne De victoire De réussite D'élévation De la manifestation De sa puissance Nous voulons prier Pour demander à Dieu Au nom de Jésus Christ D'amener les croyants Du monde entier A voir les choses Différemment Afin que les croyants Voient la situation Dans son ensemble Comme Dieu le voit Et que les croyants Appréhendent cette image Plus grande Embrassant ainsi Le plan De Dieu En s'y conformant Nous voulons prier aussi En demandant à Dieu Au nom de Jésus Christ D'inciter chaque être humain A se préparer A la grande moisson d'âme Que Dieu est sur le point D'apporter Sur la surface de la terre Et enfin nous voulons prier Pour remercier Dieu D'avoir exaucé nos prières Élevons nos voix Joignons notre foi Élevons nos voix Et prions ensemble Père éternel Dieu de gloire Dieu tout puissant Dieu de merveille Dieu de prodige Dieu amour Toi Seigneur Qui es au dessus De toutes choses Oh Toi qui es bon Tout ce que tu fais Est bon Tout ce que tu dis Est bon Tes jugements Sont bons Lorsque tu agis Seigneur C'est toujours Dans notre meilleur intérêt C'est pourquoi Nous te lévons Te glorifions Nous te lisons Merci Seigneur Pour ta parole Pour cette parole Seigneur De réconfort Pour cette parole Seigneur D'assurance Pour cette parole Seigneur Mon Dieu Au Père Qui nous donne Une garantie Que tu as l'oeuvre Que tu as l'oeuvre Seigneur Dans nos vies Sur nos vies Et sous ton église Tu nous parfaits Seigneur Tu nous perfectionnes Seigneur Tu es en train De réaliser Un chef d'oeuvre Au travers De nos vies Au travers De ton église Sur toute la surface De la terre C'est pourquoi Nous te levons Nous te bénissons Nous te glorifions Nous te magnifions Nous t'exaltons Et nous te disons Vraiment merci Du fond du cœur Pour ta parole Et nous prions Au Père Implorons Seigneur Ta compassion Seigneur Parlons de nous Pour chaque fois Que nous avons Remis en question Seigneur Ton plan Chaque fois Que nous t'avons Seigneur Mon Dieu Au Père Remis en question Chaque fois Que Seigneur Mon Dieu Au Père Nos questions N'avaient pas De sens Seigneur Pardonne-nous Car par ignorance Nous avons parlé Par ignorance Nous avons dit Les choses Inappropriées Habitue-le-nous Et pardonne-nous Pour cela Ô Dieu de gloire Du amour Sanctifie-nous Par ton sang Et ôte de nous Seigneur Ces raisonnements Seigneur Inappropriés Au nom de Jésus Christ Et permets Seigneur Cette fois-ci Que tes enfants Que ton église Que ceux Qui t'ont donné Leur cœur Puissent voir Les choses Maintenant De manière différente Que l'humanité Les êtres humains Puissent voir Maintenant Les choses D'une manière différente Afin que Tout un chacun Nous voyons La situation Dans son ensemble Comme toi Tu vois la situation Comme toi Tu perçois La situation Et que nous Puissions appréhender Cette image D'ensemble Embrassant Ainsi Ton plan Et en S'y conformant Au nom De Jésus Christ Seigneur Nous ne voulons Pas agir Contre Ton plan Contre Ta volonté Comme Jésus Christ a dit Non pas Ma volonté Mais Ta volonté Seigneur Seigneur Ainsi Nous prions Non pas Notre volonté Mais Ta volonté Aide-nous Seigneur A nous conformer A ta volonté A appréhender Cela Seigneur Au nom De Jésus Christ N'est-ce pas Tu as dit Dans ta parole Que nous avons La pensée De Christ Seigneur C'est de cette pensée Que nous voulons Seigneur Mon Dieu Au Père Mettre en Exerte C'est de cette pensée Cette pensée Que nous voulons Seigneur Appréhender Et comprendre Seigneur Ton plan Seigneur Au nom De Jésus Oui Seigneur Parce que Seigneur Au travers De nos persécutions Au travers Seigneur Mon Dieu Au Père De nos douleurs De nos chagrins De nos peines De nos malheurs Seigneur Tu es en train De manifester Tu es en train De répandre Seigneur Apportez Seigneur Une manifestation De ton esprit A travers La surface De la terre Seigneur Laisse qu'il en soit Ainsi Ô Dieu Tout-Puissant Le monde entier Seigneur Toute la création J'ai mis Seigneur Mon Dieu Au Père Avec des grands Demands Seigneur Inter Seigneur De voir La manifestation De tes enfants Seigneur Laisse que cela soit Maintenant Au nom De Jésus Chante Seigneur Mon Dieu Au Père Nos habits De deuil Ô Seigneur Un ami De louange Chante Seigneur Mon Dieu Au Père Nos chagrins Seigneur Mon Dieu Au Père En allégresse Au nom De Jésus De Jésus Christ Répond Seigneur Mon Dieu Au Père De ton esprit Seigneur Mon Dieu Sur tes enfants Et manifeste Seigneur Mon Dieu Au Père Un grand réveil Un grand témoin Seigneur Des consciences Et de moralité Et de moralité Seigneur Mon Dieu Au Père Oui Seigneur Mon Dieu Au nom De Jésus Que les gens Viennent Seigneur A se donner A toi Que les gens Viennent Seigneur Mon Dieu Au Père A te servir Qu'il y ait Un changement Seigneur Oui Seigneur Total De comportement Que les gens Embrassent Seigneur Ta manière Seigneur Mon Dieu Au Père De vivre Qu'ils embrassent Ta parole Car ta parole Est pour nous Seigneur Une lumière Sur notre sentier C'est elle Qui éclaire Nos vies C'est elle Qui éclaire Nos sentiers Au nom De Jésus Merci Seigneur Mon Dieu Au Père Oui D'amener Chaque être humain A se préparer Pour ce réveil A se préparer Pour cette grande récolte Cette grande moisson D'âme A travers le monde entier Au nom De Jésus Christ Que cela soit Maintenant Que cela Vienne Maintenant Que cela Se manifeste Maintenant Au nom De Jésus Christ Seigneur Merci encore Oh Dieu De gloire De nous avoir Écoutés Merci Seigneur De nous avoir Seigneur Exaucés D'avoir Seigneur Mon Dieu Au Père Consolé Réconforter Seigneur Les coeurs Et d'avoir Oûté le chagrin Au nom De Jésus Parce que la compréhension Maintenant La connaissance Seigneur A pris place Maintenant S'est établie Dans les coeurs Des gens Au nom De Jésus Christ Maintenant Les gens Seigneur Ils se conforment Se donnent Seigneur A ta volonté A ton plan A ton dessein Seigneur Pour l'humanité Au nom De Jésus Christ Que l'honneur La gloire Et la louange Te soient rendues Toi le seul Et véritable Dieu Au nom Du Jésus Nous avons ainsi Priez Amen